Salut Loïc, ça va ? Salut, ça va Jean-Gilles ? Bien ? Oui, très bien. Bon. Si je te dis Guyane ? Il y en a d'encore. Mais encore ? Coule d'or. Ah ouais ? Ah oui. Mes parents, ma famille, qu'est-ce que je peux dire encore, mais mon enfance. Plein de bons souvenirs. Et puis voilà. T'es rattaché vraiment au quartier, là ? Comme Ludo ? Bien sûr, bien sûr. C'est là où j'ai tout appris. Toutes les gammes. Mon football, il vient de là-bas. Après, j'ai joué avec mes frères, j'ai joué avec les amis. Et puis on est à un quartier où le football, il était vraiment dominateur. Donc c'est vrai que le football là-bas, c'est quelque chose de fort. Vous avez, toi comme ton frère, grandi là-bas. Vous avez vos racines là-bas. Ton frère a une caractéristique, c'est vraiment Guyane avant. Toi aussi, tu es dans la même lignée, tu es rattaché au sol. Je suis obligé de toute façon. On n'oublie pas d'où on vient. Ensuite, moi j'ai toujours mes parents, mes frères et soeurs là-bas. J'ai de la famille. Donc oui, je suis vraiment très rattaché à la Guyane. Et j'essaye d'y aller dès que je peux. J'essaye d'y aller souvent. Rien que pour voir mes parents, mes petits neveux, mes petites nièces. Et puis ça me fait du bien aussi. Ça me ressource. Alors raconte-nous, tu es parti quand de Guyane ? Alors, de la Guyane, je suis parti à 13 ans. Il y avait le tournoi de Roura qui était organisé par M. Labrador et qui faisait venir le club de Nancy. Et Nancy, à chaque fois, chaque année, il repartait avec un joueur et il le mettait à l'essai. Donc du coup, moi j'ai fait partie d'une édition, je ne sais plus c'est laquelle. Et j'avais joué avec le club colonial. Et en fait, j'étais né en 92, mais c'était pour les 89. Donc j'étais surclassé. Et Nancy, c'était par l'intermédiaire de M. Virdo et M. S. Ils m'avaient repéré. Donc du coup, j'ai été faire un essai là-bas qui était concluant. Et tu es resté là-bas alors ? Et tu jouais à quel poste en ce temps-là ? Milieu. Toujours jeu milieu. À part à Coule d'Or. À Coule d'Or, j'étais un attaquant de pointe. Là, on pouvait se permettre. Obligé. Comment ça fait quand on doit partir et enfin, derrière son frère, on a un exemple, c'est le guide ? Oui, on peut dire ça. Après, c'est vrai que mon frère, il est parti. Il est parti, j'étais encore un petit peu jeune. J'étais plus dans l'amusement, dans le loisir. Et c'est à partir de ce tournoi-là, j'ai réellement vu que c'était un métier et que ce que mon frère était parti faire là-bas, c'était pour préparer son métier parce qu'il était en centre de formation au début. Donc oui, après, et puis il me faisait rêver. À chaque fois, il revenait, il avait des paires de crampons à nous donner, il avait des t-shirts et tout. Et ensuite, j'ai dit, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux suivre mon frère et je veux faire la même chose. Comment as-tu vécu tes premières années à Nancy ? Comment ça s'est passé, Nancy, en fait ? Ben, à Nancy, ça va. Franchement, c'était bien parce qu'en fait, j'étais entouré. Je n'étais pas le seul Guyanais. Il y avait Patrice Joseph qui était aussi là-bas à l'époque, qui avait Randy Taubira. Après, il y a Clive Guengencoin qui nous a rejoint. Donc, ça va, on était dans un bon coquant. On n'était pas tout seul. Et puis, voilà, j'ai pris mes marques au fur et à mesure des années. Et ensuite, ben j'ai été jusqu'en CFA. Donc, c'est pas rien quand même. J'ai fait quelques entraînements avec les pros. Et après, malheureusement, ben, ça s'est arrêté là. Et pourquoi ça s'arrête là ? C'est quoi ? Tu n'arrives pas à passer le cap ? Qu'est-ce qui t'empêche de passer le cap ? Ben voilà, après, c'est le palier que je n'ai pas réussi à franchir. C'était avec, à l'époque, c'était Jean Fernandez. Je m'entraînais quand même. Mais après, ils avaient fait venir un autre milieu, en fait, qui était, ils venaient d'un club en Suisse. C'était Neuf Châtel. Neuf Châtel, il avait le même âge que moi. Et ils ont préféré prendre lui puisqu'il avait déjà une expérience, puisqu'il avait déjà joué en pro. Donc, c'était entre lui et moi et ils ont choisi de prendre lui. Qu'est-ce que tu fais après, après Nancy, alors ? Après Nancy, déjà, après Nancy, ça a été un coup dur. Parce que franchement, c'était comme ma deuxième maison, Nancy. J'ai fait centre de formation, je revenais de loin. Donc, après, c'était un gros coup dur. Donc, du coup, après, j'ai communiqué avec mon frère. Mon frère m'a dit, voilà, t'inquiète pas, moi, je connais des gens au Mans. Et j'ai été faire un essai au Mans. Moi, ça s'est bien passé. Donc, du coup, je suis parti au Mans. Tu as fait combien de temps ? J'ai fait un an. J'ai fait un an. Un an en tant qu'amateur. Donc, je jouais avec la CFA. J'ai fait quelques entraînements avec les pros aussi. J'ai joué avec les pros. J'ai joué deux matchs en professionnel. Mais après, malheureusement, il y a eu le dépôt de bilan et je me suis retrouvé sans club. La suite de l'histoire, c'est quoi, alors ? La suite de l'histoire, alors, six mois, six mois sans jouer. Après, je me retrouve à Mulhouse, en CFA. Je fais six mois, bon, deux, trois mois où c'est mitigé. Je joue, je ne joue pas. Après, au bout de mars, j'arrive à enchaîner les matchs. Mais bon, après, ça ne plaît pas au coach. Au bout de six mois, ils me disent non, on ne veut pas te garder et tout. Donc, du coup, je me retrouve encore sans club. Mais par l'aide de mon frère, j'ai pu quand même garder la forme. Je me suis entraîné avec Lens, la réserve de Lens. Je me suis entraîné avec Lens et puis après, j'ai essayé de trouver des clubs. Et ensuite, en novembre, je crois que c'était en novembre, oui, j'ai contacté Belfort. Le coach m'a dit de venir faire un essai et après, ça a été concluant parce qu'ils m'ont pris après et tout de suite après, on est monté. Alors, tu es à Belfort, toujours milieu de terrain, mais aux surprises, tu es le meilleur buteur du club ? Oui, aux grandes surprises. Le coach, cette année, l'année dernière, on jouait en 4-2-3-1. Donc, ça fait que l'année dernière, j'étais en 6 avec mes coéquipiers. Un peu comme en sélection, c'est ça ? En sélection, je suis plus sentinelle. Il y a 2-8 devant moi. Mais là, l'année dernière, on jouait vraiment en 2-6. Là, cette année, le coach, il a vu que ça ne fonctionnait pas trop. Donc, il a changé. Il a mis comment jouer en sélection avec une sentinelle et 2-8. Mais c'est que moi, il ne me met pas en 6, il me met en 8. Donc, après, j'essaye de me projeter vers l'avant et j'essaye de marquer des buts aussi. Et j'y arrive. Heureusement. Super. Et ça fait combien de buts au compteur, là ? Ça fait 4 buts. 4 buts. Et le meilleur buteur du club. Et le meilleur buteur du club. Bon, ce n'est pas évident, Belfort. Il faut bien préciser pour nos amis guyanais, c'est que Belfort, vous jouez le maintien. Je me maintiens. Là, on est avant-dernier. Là, on a été gagné à Epinal. Je pense que ça nous fait un peu de bien. Mais le problème qu'on a, c'est que cette année, on n'arrive pas à gagner nos matchs à domicile. Donc, ça fait que... On est dans la charrette et en bas, quoi. Alors, les Yana Doko, c'est quoi, finalement, dans tout ça, dans la vie de footballeur de Loïc Ball ? C'est un très bon moment. Un très bon moment. Ça me ressource aussi. Parce qu'à Belfort, cette année, au tout début, j'ai eu aussi une période où je ne jouais pas trop au début parce qu'il y a eu des recrues. Donc, je ne jouais pas trop. Et à chaque fois, j'attendais la sélection. Parce qu'en sélection, je sais qu'il y a des amis et puis ce n'est pas les mêmes délires. Ça rigole bien. Donc, j'attendais la sélection pour me ressourcer. Parce que j'étais à Belfort, dans le froid, je me disais, je ne joue pas, c'est chiant. Et j'attendais la sélection pour me ressourcer. Et à chaque fois que je partais en sélection, je revenais, j'étais un autre homme. Ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? J'étais un autre homme. Ça me faisait du bien. Et voilà, il y en a de quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? La qualification. La qualification historique pour la Gold Cup. Moi, j'ai connu la sélection en jeune. Je n'ai pas fait Claude Elise parce que je suis parti avant. Mais franchement, c'était... Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe aujourd'hui ? La force de cette équipe ? Déjà, on a des leaders. Ludovic, on a Sloane, puis on a Dono, le capitaine. On a de bons leaders qui jouent à un bon niveau et qui essayent de tirer tout le monde vers le haut. Ensuite, il y a un noyau aussi des joueurs locaux. Il ne faut pas oublier des joueurs locaux qui font du bien, qui ramènent des bons délires, qui nous font vivre ensemble. Donc ensuite, après, il y a Jaïr aussi. Il faut dire que Jaïr est son staff. Ils ont su tirer le meilleur de tous les joueurs. Comme je pense à RUG Evans, j'ai eu des échos comme quand Guyane était normal, mais avec des joueurs de haut niveau comme Ludovic à côté de lui, il élève son niveau. Cette aventure, comment peut-on expliquer les différentes images, les différentes qualités de prestations de la sélection ? Par exemple, on prend cette dernière épopée. Vous commencez par trébucher au Bermude. Vous gagnez nettement contre Cuba 3-0. Vous trébuchez de nouveau en République dominicaine. Vous vous qualifiez par la suite. Comment expliquer ces sautes de qualité des prestations ? Compliqué à expliquer. Je pense qu'on avait besoin d'être dos au mur à chaque fois pour nous surpasser et pour gagner. Il ne faut pas oublier non plus qu'à domicile, avec l'aide du public, on arrive à faire des choses incroyables. Comme on a battu mon premier match contre le Honduras. Le Honduras, il y avait six mois de ça, je crois. Je les voyais à la télé. Je ne m'imaginais même pas jouer contre eux et les battre. On les a battus 3-1. Je pense qu'avec l'aide du public à domicile, on est vraiment d'un bon niveau. Aujourd'hui, il y a la qualification pour la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe et puis il y a cette fameuse Gold Cup. Tu y penses ? Bien sûr. Tous les jours. Tous les jours, c'est comme notre Coupe du Monde. on va dire, c'est notre Coupe du Monde. J'y pense souvent. Même mes collègues, ils me font rappeler à chaque fois, par exemple, je vais tirer, ils disent, si tu loupes ça à la Gold Cup, la Guine est éliminée. Non, c'est vrai que j'y pense souvent. En plus, on va rencontrer des grandes nations telles que le Mexique, les États-Unis. Et puis après, ça peut être un tremplin aussi pour certains. Pour moi aussi, peut-être, oui. mais non, j'y pense souvent quand même. Quelle ambition peut-on avoir sur ce type de compétition quand on est la Guyane ? L'ambition, je veux dire que l'ambition, c'est de la gagner. Quand on est des compétiteurs, on ne va pas dans une compétition pour participer. On va pour la gagner. je pense qu'on a les qualités. On les a démontrées au fur et à mesure des années. Je pense que la Guyane a pris une place importante dans le football de la Caraïbe. Et après, ça sera à nous de la démontrer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va là-bas pour gagner. Quelle relation, toi, tu vois entre les Yanadokos et le public guyanais ? Aujourd'hui, c'est une relation qui te paraît fiable, c'est-à-dire continue. Vous vous sentez soutenu par ce public ou manque-t-il encore des choses ? Je pense qu'il manque encore des choses. Je pense que c'est en progrès encore. Je pense qu'après la Gold Cup, je pense que si on fait une bonne compétition, les gens vont plus venir nous voir parce qu'à chaque fois, les stades sont rarement pleins. Mais je pense qu'il faudra qu'on tape fort en Gold Cup pour faire venir les gens, pour que les gens voient ce qu'il y a derrière cette équipe. Vous en aurez besoin pour la Gold Cup de ce public, non ? On va faire avec. Mais c'est vrai que si les gens pouvaient se déplacer, ça serait bien. rien que pour le pays, déjà, c'est aux Etats-Unis. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut aller là-bas souvent. Après, c'est vrai qu'on aurait besoin du public pour nous soutenir. en tout cas, cette Gold Cup, ça reste le sommet de ta carrière aujourd'hui. Ça reste un rêve qui va se réaliser ? Je pense que oui. Je suis en train de réfléchir. Après, je cours toujours derrière un contrat pro parce qu'à la base, quand je suis parti de la Guyane, c'était pour ça. mais si la Gold Cup peut m'aider à obtenir ce contrat pro, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que la Gold Cup reste une étape à franchir dans ma jeune carrière. à la fin de la vie.